C'est quoi ce bordel ? Hey l'indien, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi je me retrouve sur cette putain de lune ? Ilanus, tu peux couper la musique ? Yes ! On a pas mal de boulot ! Eh, physio-bienique ! Alors toi mon gars, t'es vraiment dans la merde. Je vais prendre un plaisir à te faire souffrir. Je vais d'abord t'arracher les bras, puis te décoller les jambes. Tu vas ressembler à une madeleine. Aïe ! Oh ! Arrêtez, j'suis allé jusqu'à la douleur. Monsieur, l'aigle est mort. Bien, maintenant nous pouvons passer à la seconde étape. Bien reçu. Allo ? Bon, Poivre, écoute. Non, c'est plus le bord, c'est Ultra Bogoss maintenant. Bon, ok, Ultra Bogoss, ta gueule. Nous passons à l'étape 2. Donc, tu te battes ? Exact. On coupe le net. J'ai vu le futur. Et ce qui se prépare est bien plus grave que tu ne le penses. Mais c'est juste des Youtubers. De simples Youtubers. Faudrait remettre les pieds sur terre, Grand Chef. Des choses bêtes peuvent sauver le monde ? Le R-Moto va sauver le monde ? Parfois, un petit coup de main est utile. Comment faire mes lacets ? Hop, sur Youtube et j'apprends. Ouais, mais là, faut être con. Et que se passera-t-il, quand les cons n'auront plus ce petit coup de pouce, si on n'avait plus les pratiquants de R-Moto pour nous faire rire ? Ouais, je comprends. Le monde a besoin d'un homme comme toi. Des hommes qui font en sorte que le quotidien tourne rond. Prends conscience de qui tu es vraiment. Tu ne dois faire qu'un avec la machine. Tu dois devenir l'aigle mécanique. Apocalyptique est le mot qui pourrait définir cette situation. Une page d'internet a engendré énormément de manifestations et de regroupements violents dans tous les centres-villes. La découverte a été faite tôt ce matin. L'astéroïde AB230 se dirige droit vers la Terre. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup d'informations à vous donner. Est-ce qu'il va se désagréger d'atmosphère ? Ou au contraire, rentrer en contact avec la planète ? Et surtout, est-ce qu'il vient en ennemi ou en ami ? Jérône du monde ! Toi, je t'aime bien, je t'aime bien. Arthur ! Excuse-moi. Pardon. D'isolé. À ton tour, Gladys. Avec plaisir, monsieur. Le lardif. Et il joue. Et là il mange le traiteur. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est sûrement un écureuil, tu sais, c'est un écureuil. Allez aux toilettes ! L'anus, aide le petit garçon. On m'a attaqué ! On m'a attaqué ! Aduis-moi, les gars ! Je t'emprunte ça, gros loups-ours. Allez, bisous. Tu détectes quelque chose, Gladius ? La voie est libre, monsieur. T'es vraiment un connard, Gladius. Désolé, monsieur. Là, je suis dans la merde. Bravo, 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 aigle mécanique. C'était impressionnant. Surtout le coup du lycée. Mais le problème, c'est que c'est mes hommes que tu butes. Et ça, c'est pas cool. C'est pour ça que mon chef m'a demandé de t'interloquer. Intercepté ? Oui, intercepté. Merci, Jean-Michel. T'as vu voir ta grande gueule. Hop-pop-pop-pop. Parce que je sais pas si tu vois, mais mes hommes sont légèrement grands. Qui es-tu ? Attends, avant tu étais saine ? Je suis quoi ? Ou une femme au gosse ? Au choix. C'est vrai que vous êtes beau gosse. Ouais, un robot défectueux, quoi. Ah bon ? Je suis affectueux ? Et là ? Je suis affectueux ? En fait, t'es complètement fou. Fou ? Non. Enfin, si. C'est compliqué. Non, j'ai des pas de sens tachés. C'est compliqué. Mais ton histoire, c'est de la merde. Alors, tu me laisses passer. Quoi ? J'aimerais bien que ça s'est passé. Je confiens qu'on doit lui buter. Non. Je commençais à t'apprécier. Je me l'ai détecté. Bon les gars, on se fait mal les couilles. C'est parce que ça va. Allez, adieu. Une menace a été détectée. Une menace a été détectée. C'est pas moi. Merci, mon chef. On croit à un balai. On va faire le ménage. Diouf, toi Gorgio ! On va faire le ménage. On va faire la bain. On va faire le ménage. On va faire le ménage. Oh, qu'est ce qui se passe ? On est tous entrain de se faire buter ! N' Wert ! C'est l'aigle mécanique monsieur ! Quoi ? Mais il est mort ? Non, non, il est pas mort ! Il est médé par la matière tombée du ciel et ils ont tué les gens ! Mais c'est quoi votre délire les mecs ? Il est où votre chef ? Où est Ultra Beaux Goss ? Alors, on essaie de s'enfuir ? Allez, viens te battre Croustibat ! Ah bon gars, je suis un ami calou ! Viens te battre Croustibat ! Arrête de copier ! Oh non, j'ai plus le pied ! Oh non, j'ai plus le pied ! Attaque Error 404 ! Non, non ! Non, je suis le vegan ! Laissez-moi monsieur, laissez- Les powder ! Et m'aére ! T'as-ac-té Since I'm All I am Sam ! Oh non, j'ai plus ému ! J'ai peur. Entrez. Je vous attendais. Par contre, je viens de me péter le dos. Tu vas poser ton gros cul sur cette chaise et tu m'expliques tout. Non mais c'est trop tard, il n'y a plus le net, c'est fini. Non mais je veux les réponses. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà allé voir des vidéos sur Youtube, Monsieur Mécanique ? C'est une honte. On a des idiots qui font de la merde et ils se font aduler. Cette génération est une blague. Cette mode entière est une blague. On a des putes qui t'expliquent comment ressembler à une pute et il y a des gamines de 13 ans qui suivent ça. A côté de ça, on a des experts en cinéma qui osent ouvrir leur gueule alors qu'ils ne s'y connaissent même pas. On a même des jeunes qui se filment quand ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Putain mais bientôt, ils vont se filmer quand ils se masturbent. Oui, oui. Ouais, j'ai déjà vu des vidéos comme ça. Vous voyez ? Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'on mette un terme à ça. Alors du coup, on a coupé le robinet. Plus de net, plus de merde. Comme ça, les gens vont pouvoir vivre normalement à nouveau. Ils vont ressortir dehors. Ils vont même se replonger dans la lecture. Regardez par exemple. J'ai acheté un bouquin il y a deux jours. Ferme ta gueule. Tu bosses pour qui ? Pour qui ? Pour personne. Pour tout le monde. Je bosse pour lui. Pour elle. Nous sommes partout. Nous sommes ici. Nous sommes là. Mais allez, remets le net là. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Si, allez, remets le net là. Vas-y, si, regarde. Tu fais comme ça. Non, non, non. Non, c'est impossible. Nos meilleurs hackers sont sur le coup. Monsieur, j'ai remis Internet. Ah, tu vois ? Mais non. Mais non. Mais ce n'est pas possible. J'ai une intervenue. Bon. On fait une vidéo tous les deux ? Quoi ? Quoi ? Soyez les bienvenus sur ce plateau pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Non, je déconne, c'est l'agro-mécanique. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle expérience sociale. J'ai trouvé un responsable de tout ce merdier. Et il va se mettre une batte dans le cul. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas. C'est incroyable ce qui vient de se produire. Il est là, il est de retour. Nous avions perdu tout espoir. Mais Internet est vraiment bien de retour pour le bonheur de tous. C'est juste magnifique de voir tant de sourires et de bonheur sur le visage des gens. Nous allons à nouveau pouvoir voir des vidéos de chatons. Et je vais à nouveau pouvoir regarder des pornes japonais gratuits. C'est juste extraordinaire. Il a juste, coupe ta musique. On a encore du travail. On doit encore trouver qui est derrière tout. Ça ne fait que commencer, aigle mécanique. C'est merde, c'est chier. C'est merde, c'est merde. C'est merde. C'est merde. Alors viens, viens, viens. Vas-y, vous, vas-y, vous, vas-y, vous. Mangez kebab, mangez kebab. Avec les kebab, mon frère. Mangez kebab.